Et nous sommes en direct à nouveau du palais de justice de Créteil où se trouve au côté de Eric Haddad, Maître Francis Spiner, l'avocat de la famille Dylan Halimi. Eric ? Oui Michel, tout à fait. Maître Spiner est à mes côtés. Maître Spiner, bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille Halimi dans ce procès qui se tient à Huicot devant la cour d'assises de Créteil. Aujourd'hui était évoqué le dernier jour de séquestration d'Ilan Halimi qui est le jour de son meurtre. Ce jour-là, Fofana demande à ses complices de préparer Ilan Halimi, c'est-à-dire de le laver, lui couper les cheveux pour, dit-il, ne pas laisser de traf. Pourtant, ses complices affirment qu'ils ne savaient pas qu'Ilan Halimi allait être tué. Leur version était-elle tenable aujourd'hui devant la cour ? Juridiquement, ils ne sont pas poursuivis pour complicité de meurtre, mais c'est vrai que le président s'est étonné que si tôt le matin, un homme nu, rasé, tendu, avec même des traces de plaies, de cheveux arrachés, ce qu'a révélé l'autopsie, soit relâché dans un simple drap, et il s'a posé la question aux accusés, mais est-ce que vous imaginez qu'il allait vraiment le libérer dans ces conditions-là ? Tous, évidemment, avec unanimité, ont dit, mais non, on était tellement contents qu'il soit libéré, puisque nous avons des accusés aujourd'hui qui sont dans le déni. C'est-à-dire qu'à les en croire, leur seul souci serait de mettre fin aux souffrances d'Ilan Halimi, et ils n'auraient agi et fait tout cela que contraints et forcés, en quelque sorte sous l'emprise de Fofana. Voilà, donc c'est vrai que leurs réponses ne sont pas très crédibles, et ils ont une faculté d'adaptation dès qu'on leur pose des questions. On leur dit, mais vous le rasez parce qu'il faut éviter des traces ADN, mais le drap, vous l'avez bien manipulé. Ah mais non, mais le drap, il était neuf, il était peut-être emballé. Oui, mais vous l'avez quand même touché. Ah ben non, parce qu'après lui avoir coupé les cheveux, on a remis immédiatement nos gants, parce qu'on était toujours avec nos gants, nos capuches, il ne voyait rien, il ne savait rien. Et voilà, donc ce qui est certain, c'est que Youssouf Fofana était très énervé, ça ils le reconnaissent, et que cette libération évidemment le contrariait, mais disent-ils, nous ne savions rien, ils ne sont pas poursuivis pour ça, on en prend acte, même si on peut toujours s'interroger sur la réalité de ce qu'ils savaient vraiment. Le dernier jour de la séquestration d'Ilan, donc ces joliers ne veulent plus continuer, on a le sentiment qu'Ilan Halimi est déshumanisé, qu'il n'est plus un être humain, mais une marchandise qu'on échange contre de l'argent. Donc le jour de sa mort, il est décidé d'une certaine façon que cette marchandise n'a plus de valeur, sans parler des actes de torture qu'a subi l'analimi, alors que Youssouf Fofana n'était même pas sur le sol français, ne va-t-il pas arriver à un moment où ils ne pourront plus nier l'évidence de leur responsabilité ? Non mais je rappelle qu'ils ont tous été condamnés, et notamment que celui qui est mineur a été condamné pour actes de torture et de barbarie avec les circonstances aggravantes de l'antisémitisme. Le président est très méticuleux, donc rien, encore une fois, de ce qu'a vécu Ilan n'est épargné ni occulté au juré. Et le président prend le temps, séquence par séquence, depuis une journée d'Ilan Alimi, quelle était la température ce jour-là, comment il était à même le sol, comment il était menotté, comment on s'y prenait ses geôliers pour lui faire faire ses besoins, comment pouvait-il se laver, comment pouvait-il être nourri ? Donc les jurés voient défiler cette horreur au quotidien, et ce qui n'était pas le cas d'ailleurs lors du premier procès, parce que nous avions sans doute une présidente qui avait peut-être une moins grande maîtrise du dossier et peut-être une moins grande volonté d'aller jusqu'au bout de l'horreur, sans doute pour ménager les sensibilités des uns et des autres, mais là nous avons vraiment un vrai débat sans concession totale sur la réalité de ce qui s'est passé. Et ce que disent les accusés n'emportent pas ma conviction, mais n'emportent pas la conviction des autres avocats de la partie civile, mais je ne vois pas comment elles pourraient emporter la conviction des jurés, parce qu'on voit bien qu'ils sont encore une fois dans le déni. Ils n'ont rien fait, ils ne sont pas antifémites, tout ça ce sont des actes malheureux. Et d'ailleurs c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que 5 ans après, ces gens-là n'ont rien appris. C'est-à-dire qu'au lieu de dire la vérité, voilà ce que j'ai fait et je l'assume, il y a une entente entre les geôliers pour se couvrir mutuellement et se décharger mutuellement, et c'est même exceptionnel. Et alors on est prêt à contester évidemment ce qui a été dit en garde à vue, alors que je rappelle que même si les garde à vue ne peuvent pas se passer, en ce qui concerne le mineur, les garde à vue font l'objet d'un enregistrement, et qu'on voit bien que l'enregistrement semble exclure a priori les pressions. Quand on est chez le juge d'instruction où on dit des choses, où là il y a un avocat et on ne peut pas dire qu'on est torturé, ils reviennent systématiquement sur ce qui est à charge pour essayer de donner une version totalement édulcorée. Il n'y a pas de brûlure, c'est peut-être parce qu'il a frotté sur le sol, c'était des petits coups mais qui n'étaient pas méchants, c'était des menaces mais qui étaient prononcées d'une manière telle que ça ne pouvait pas faire peur, voilà. Maître Spiner, merci. Merci Maître Spiner, c'est en direct du palais de justice de Créteil, au micro d'Eric Haddad, Francis Spiner qui est l'avocat de la famille d'Ilan Halimi. Le procès, hélas comme si vous y étiez en ce moment, ce procès à huis clos, et l'évocation donc aujourd'hui notamment de la dernière journée de séquestration d'Ilan Halimi, qui est correspondant à cette dernière journée de vie et son assassinat, nous y reviendrons bien sûr dès demain matin sur Radio-J, et ce jusqu'au 17 décembre, où devrait être rendu le verdict dans ce procès dit du gang des barbares à Créteil. Je vous remercie.